... Merci, bonjour à tous, je suis François Lamotte, je vais vous parler d'un plugin pour WordPress. Je viens de Bruxelles, on va commencer, on va parler de WordPress et de SEO. Je vais commencer par une première question sur laquelle vous allez pouvoir réfléchir, on y reviendra tout à l'heure dans les questions réponses. C'est de savoir pour vous quel est l'obstacle le plus important quand on fait du SEO. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de choses qui sont transférées entre autres dans différentes conférences comme celle-ci, comme dans d'autres éléments. Ce que je vais essayer de traverser la présentation ici, c'est de vous aider à repartir sur certaines bases et de vous rendre compte qu'en travaillant des bases dans votre site, on peut obtenir des très bons résultats sans tenir compte de tout ce qu'on peut entendre sur différents forums SEO. Donc voilà, la première question c'est en SEO, quand on démarre un nouveau site, ou même si on a déjà beaucoup travaillé sur son site, par quoi est-ce qu'on commence pour optimiser une page web ? Si vous faites une recherche, vous allez voir que certains sites ont compilé plus de 200 critères qui influencent le classement d'une page. Donc c'est vrai que si on lit tous les critères et qu'on se dit tiens je dois appliquer ça et ça, on est parti sur des choses où on se dit c'est pas pour moi et on peut abandonner rapidement. Donc l'objectif qu'on va essayer de faire dans la présentation ici, c'est de répondre à trois questions. C'est pourquoi, comment et où ? C'est pourquoi ma page n'est pas optimisée ? Comment font mes concurrents pour être classés dans un top 10 de position ? Et dernier truc, c'est où j'en suis dans ma progression pour savoir comment je peux avancer par étapes pour obtenir des résultats. Donc la première chose c'est de se rappeler, d'essayer de comprendre la base de la page sur qu'est-ce que veut ou qu'est-ce que cherche un moteur de recherche. Donc il y a deux composants, il veut trouver des pages et il veut trouver des liens. Alors à la base les liens c'est pour trouver d'autres pages, mais c'est les deux choses les plus importantes qu'il faut se rappeler. Qu'est-ce qu'il va faire avec les pages ? Une fois qu'il a trouvé votre page, il va faire un résumé de la page et dans ce résumé en fait il va prendre en compte plus ou moins les quatre éléments qui sont là. Donc il va essayer de voir quels sont les mots les plus utilisés sur votre page, quelles sont les expressions ou les phrases rares qui sont utilisées dans votre document, éventuellement des entités nommées. Les entités nommées sont des objets, des noms de personnalités, des noms de villes, enfin c'est des éléments structurels qui peuvent être identifiés dans la page. Et il va essayer en dernier lieu d'essayer de comprendre là où les thématiques qui sont utilisées sur la page. Je vais développer ça un petit peu après. Et pour les liens, il y a essentiellement trois rôles qui sont accordés aux liens. Et ces trois rôles sont souvent confondus. Et souvent certains services ou certains experts mettent plus l'accès sur un des rôles, parce que c'est le service qu'ils vendent. Et donc vous avez la popularité, l'autorité et la réputation. Je vous les détaille juste après, mais c'est les trois rôles importants qui sont donnés aux liens. Donc le traitement d'une page, quand le crawler arrive et trouve votre page, il la télécharge. Et donc il y a un travail qui va être fait sur la page. Ensuite il va déterminer l'influence des autres pages qui envoient des liens vers votre page. Donc il n'y a pas que l'influence d'un lien qui pointe sur la page, mais il y a aussi la façon dont la page qui envoie le lien est perçu. Et le lien que Google peut créer entre les deux pages. C'est pour ça que si vous avez certainement entendu parler de cocon sémantique, de silo, etc. Ce sont des notions qui sont très importantes à comprendre, parce que la relation sémantique entre les pages qui sont liées est très très importante. Et donc le troisième traitement qui est fait, et donc là on passe sur des notions d'intelligence artificielle. Je vais vous l'expliquer dans un détail juste maintenant. Ça c'est un élément qui permet à Google d'essayer de comprendre, comme Google ne comprendra jamais le sens de ce que vous racontez, Google doit essayer de déduire par différentes coïncidences mathématiques des relations, des proximités entre des objets et des pages. Donc ils utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir calculer tout ça et avoir des systèmes qui apprennent ou qui auto-apprennent à découvrir, notamment les thématiques de classement sur les pages. Donc la première chose, c'est comment est-ce qu'on peut structurer sa page pour optimiser sa découverte. Donc les bases, vous connaissez tous certainement ce genre de structure. On a un titre qui va servir de balise title. On a le titre de la page qui peut servir d'affichage, mais qui peut être différent de la balise title. Bon ici c'est un petit peu la confusion, parce que j'ai mis la balise title à l'endroit où on crée le titre de la page. Donc la balise title, elle est affichée dans les résultats de recherche, mais elle peut être différente du titre que vous allez afficher dans la page. Dans la balise title, on va répondre à une question, plus souvent on va essayer de pouvoir formuler une question qui va répondre à la recherche et l'intention de recherche que l'utilisateur a dans le moteur de recherche. donc on va l'inviter à cliquer sur la page. Et quand il arrive sur la page, on peut afficher un titre qui sera affiché en balise H1, qui peut être différent ou qui peut être une adaptation qui mettra plus en avant le contenu pour engager la personne à lire l'article. Ensuite, on a la balise H1. On va en général souvent avoir un média qui va aussi accrocher l'œil et l'attention du lecteur. Et puis on va avoir des intertitres, donc des titres qu'on formate en H2, H3, etc. qui vont structurer la page et le texte de votre article. Une chose qui est très importante, c'est les 100 premiers mots qu'on va utiliser. Les 100 premiers mots, ils sont très importants pour le référencement. A partir du moment où Google a estimé que votre page avait une qualité et qu'elle est bien classée dans différents classements, les 100 premiers mots peuvent vraiment chercher à créer des variations de recherche sur laquelle on peut classer la page autrement que juste les mots-clés qu'on veut cibler. Ensuite, on va avoir les mots-clés que vous mettez dans votre page. Vous allez avoir des liens qui sortent de la page et des liens qui rentrent vers d'autres pages à découvrir à l'intérieur du site. Il ne faut pas spécialement mettre beaucoup de liens, mais la qualité de ces liens-là, la qualité des liens sortants et la qualité des liens entrants est très importante. Ensuite, vous avez les médias que vous allez pouvoir optimiser, entre autres, avec la balise HALT. Vous avez les indicateurs de partage sur les réseaux sociaux et vous avez un facteur qui peut être la longueur du texte. Le nombre de mots qu'il faut pouvoir mettre dans un texte en fonction d'un type de requête. Et d'autres paramètres qui sont moins liés directement à l'optimisation de page. Le premier, c'est la performance de chargement. Il faut vraiment avoir un site qui soit très performant. Le fait que vous soyez mobile-friendly, donc que vous ayez au moins un site en responsive design, si vous n'avez pas encore de template AMP, vous devez avoir un... Ici, à partir du mois d'octobre, donc on en parlait avec Fabrice ce matin, donc au mois d'octobre, Chrome va afficher à toutes les personnes que votre site n'est pas en HTTPS, mais on annonce que la priorité dans les classements d'index de Google sera une priorité mobile. Donc, ce ne sera plus l'index desktop, ce sera l'index mobile. Donc, si votre site n'est pas mobile-friendly, si vous n'êtes pas adapté pour ça, vous risquez d'avoir des surprises et d'avoir des pages, des classements qui sont perdus. Et donc, le dernier, on a parlé avec Fabrice tout à l'heure, c'est le fameux HTTPS pour lequel il faut basculer tout ça. Donc, la première règle que j'aurais envie de vous dire, c'est que malgré toutes ces théories, il ne faut jamais écouter les enquêtes qui vous disent on a étudié un million de mots-clés ou cent mille mots-clés et on sait qu'il faut mettre désormais deux mille mots pour faire son texte, qu'il faut mettre ceci. Ce sont des choses qui sont souvent n'importe quoi parce que vous devez regarder ça par rapport à votre contexte, par rapport à votre niche, par rapport au type d'article et la façon dont ces articles sont écrits. Je vous montrerai un exemple juste après. Il faut vraiment aller regarder ce que vos concurrents font et vous adapter à cette demande-là et ne pas suivre des règles comme ça de façon aveugle. Le deuxième critère, c'est l'influence des autres pages. Je vous ai expliqué qu'il y avait principalement trois rôles, la popularité, l'autorité, la réputation. Je vous explique tout ça dans un instant. Dans les catégories de liens, il y a deux catégories. Il y a les liens à l'intérieur de votre site et à l'extérieur. À l'intérieur, Google vous fait confiance parce qu'il sait que vous orientez vos utilisateurs. Là, il vous fera confiance. À l'extérieur, il ne vous fera pas confiance. On en a parlé ce matin. Si vous avez des angles suroptimisés ou trois fois le même mot-clé qui revient sur les pages, ces liens-là vont avoir une influence négative sur la perception de votre page. À l'intérieur de votre site, on n'a pas encore vu ce genre de comportement. Donc là, Google vous fait confiance. Pour vous montrer la différence entre autorité et popularité, si je vous compare deux sites, un site officiel d'un gouvernement ou d'une région et un site porno, en fait, les sites pornos sont populaires et reçoivent beaucoup de trafic, mais peu de personnes vont faire naturellement un lien vers ce site-là. Par contre, un site gouvernemental, pour 36 raisons, il va recevoir beaucoup de liens, mais forcément, il y a très peu de gens qui se lèvent le matin pour se dire « Ah tiens, je vais aller lire le nouvel article de loi. » Donc en fait, Google s'est rendu compte de ça assez tôt. C'était déjà en plus ou moins vers 2004. Et en 2013, en fait, ils ont introduit une nouvelle mention qui s'appelle en fait le pagering thématique. C'est pour ça que pendant longtemps, ils ont dit « Ah, le pagering n'existe plus, il ne faut plus faire attention au pagering, etc. » En fait, mais l'idée, c'est de savoir comment mieux mesurer en fait une autorité à louer un site. Et donc de savoir, par exemple, si vous êtes vraiment un expert sur une thématique ou un sujet donné. Donc vous pouvez être un expert avec beaucoup de contenus mais très peu de liens. Et donc ça peut être intéressant de mettre en avant vos contenus au détriment d'autres concurrents. Et donc là, vous avez vraiment en complémentarité, vous avez le pagerank que les efforts SEO entre autres de netlinking viennent vraiment à pousser. mais vous avez aussi le pagerank thématique qui est très important. Et maintenant, même Nico vous l'expliquera tout à l'heure, dans les calculs qui sont faits, on tient compte vraiment de ces diversités d'encre et de ce mélange pour être sûr que les pages qui vont envoyer un lien vers votre page soient sur des thématiques proches et qu'il y ait une continuité entre les éléments. Donc là, je vous montre juste deux exemples rapidement. Ça, c'est un brevet déposé en 2004 par Google qui montre en fait là, par exemple, c'est un brevet sur l'indexation des phrases et donc il analyse sur votre texte l'ensemble des phrases et par rapport à une thématique, savoir si les phrases sont intéressantes, si elles ne sont pas intéressantes, quelles sont les phrases incomplètes, est-ce qu'il y a des phrases qui pourraient garder pour correspondre à des recherches que les personnes font. Le deuxième brevet que je vous montre, ça s'était déposé en 2012, c'est un brevet qui est lié en fait au classement de pages par rapport à une structure thématique. Donc là, on voit, c'est en anglais, mais vous avez la colonne principale, c'est les sports, il y a le football, le basketball, etc. Puis on descend, vous avez des niveaux professionnels, puis vous avez des écoles en bas. Et donc, dans l'explication sur la colonne, on ne va pas la passer en revue, mais en gros, il va générer un score sur une page pour savoir à quel type de thème ou de sous-thème elle correspond. Et donc, quand il va détecter une intention de recherche d'une personne, il va se dire, ok, cette personne recherche des infos de telle thématique, il va aller puiser dans son index et donc ça, c'est très important dans l'optimisation de son texte et dans les exemples que je vais vous montrer pour arriver à avancer sur cette logique-là. Le troisième point dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'était l'intelligence artificielle. Donc ce que j'expliquais, c'est que Google ne comprend pas la signification d'un texte. Ils ne comprendront, enfin, ça ne comprendra jamais le sens que vous voulez donner. Et derrière, la seule chose que Google peut faire, c'est compter. Comter le nombre de mots, compter le nombre de phrases, essayer de trouver des coïncidences et derrière, de déduire des significations. Donc je vais vous montrer, vous vous rappelez tous de votre cours de trigonométrie où on représentait la force par un vecteur et on disait, voilà, la force qui descend on la représente par une flèche de telle longueur et de telle intensité. Il y a une force résultante d'autant. On peut faire la même chose avec les mots. Donc si on a des mots qui sont sur un texte, par exemple, on peut dire, un premier indicateur, c'est on va mettre la fréquence le nombre de fois que le mot apparaît. Le nombre de fois que le mot apparaît, par exemple, dans certaines balises achetées, mais on peut commencer aussi à calculer d'autres vecteurs, par exemple, qui sont la distance entre des mots. Est-ce que des mots sont utilisés dans la même phrase et quelle est la distance générale entre les mots ? Donc on va créer comme ça des vecteurs avec des matrices à plusieurs dimensions. Donc là, dans le cas de Google, plusieurs chercheurs estiment que c'est des vecteurs qui ont 50 dimensions. Ce sont des espaces qui sont un petit peu bizarres. On n'est plus juste en deux dimensions, on est vraiment dans d'autres représentations. Et le principe, c'est le suivant, c'est que si vous partez tout à fait à gauche, il est capable de faire une déduction et de dire « Tiens, la reine et le roi sont des mots qui sont proches dans l'espace. » Donc il y a une relation entre comme homme et femme, idem. Et s'il avance et qu'il dit « Tiens, par un autre vecteur, une autre analyse, il sait faire une relation entre homme et roi, il va déduire automatiquement la relation entre femme et queen. » Donc lui, il ne comprend pas, il déduit juste des relations, et c'est juste faire les connexions entre des mots. Donc je vous montre ici une analyse sur un texte. Là, c'est un texte en anglais. Ça peut être aussi un groupe de texte. Donc vous voyez en fait que toutes les lignes relient des mots opposés. Donc vous avez en bas « loud », donc c'est « bruyant » et au-dessus c'est « calme ». Vous avez « triste », par exemple ça, de l'autre côté c'est « happy ». Vous avez « pauvre » et puis c'est « riche » au-dessus. Et en fait, si vous regardez quoi, c'est que si on peut regrouper un ensemble de mots, et qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner en fait un thème. Et donc Google, simplement en analysant les mots et les groupes de mots sur vos pages, il est capable de comprendre suivant l'importance des groupes de mots qu'il va trouver, il va pouvoir relever ces groupes de mots à des thématiques sur votre page ou sur des groupes de pages que vous avez pu développer et que vous avez pu connecter entre elles. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais en gros, c'est les trois traitements qu'il faut retenir. c'est quand il découvre votre page et donc on a vu la structure on page ce qui va retenir de ça. L'influence des autres pages donc le page rank et le page rank thématique et l'intelligence artificielle qui sert aussi pour le page rank thématique et pour d'autres choses dans les classements. Vous avez par exemple un service comme Majestic qui vous classe et qui évalue en fait les différentes thématiques qui peuvent être trouvées sur votre site. Alors on ne va pas parler du fait que ça peut être manipulé, influencé, etc. mais en gros ce sont Majestic vous avez des infos vous pouvez les voir sur votre site vous allez avoir ce genre de détails pour comprendre les thématiques là c'est au niveau d'un site le monde mais vous pouvez avoir ça aussi par page. Maintenant je vais juste vous présenter le plugin que je voulais vous montrer alors pourquoi est-ce que nous on a créé un nouveau plugin SEO c'est que façon générale en fait les plugins SEO sont très utiles au niveau technique mais les plugins sont aveugles donc je vais vous dire ça pourquoi c'est que la majorité de ces plugins ne savent pas voir le rendu final de votre page un Yoast par exemple travaille uniquement sur la balise title et l'éditeur de texte si vous avez des custom fields avec d'autres types de contenu Yoast ne va pas l'analyser si vous avez par exemple vous travaillez avec post-to-post ou avec d'autres plugins qui permettent de faire des templates complexes qui vont chercher de l'info dans d'autres objets de contenu sur la page Yoast ne sera pas l'analyser et d'autres outils donc ces plugins sont très utiles pour la structure rajouter les balises title contrôler tous les éléments techniques qui contrôlent mais sur l'analyse des mots clés Yoast par exemple est vraiment très très mauvais au niveau de la précision donc le but c'est vraiment de simuler le passage d'un google bot et donc pour ça qu'est-ce qu'on a fait on a créé un propre crawler qui vient naviguer et qui vient digérer toutes les pages qui sont trouvées sur un site et le but de ça c'est de pouvoir savoir à ce moment là comprendre avoir différentes infos qui vont vous dire pourquoi votre page n'est pas optimisée ou en tout cas pas optimisée sur les mots que vous souhaiteriez voir donc en gros le plugin se présente comme ça donc vous avez une structure d'articles vous allez avoir 4 onglets qui apparaissent votre article les mots clés les liens et la duplication de contenu la première chose c'est qu'on retrouve les données qui viennent de la google search console pour chacune des pages donc vous allez avoir la liste des mots que google dans la google search console propose pour le classement de votre page ensuite vous allez avoir une deuxième box avec vous avez une série de petits cercles verts vous avez en gros c'est les 3 premières lignes perception sujet réputation des liens qui est intéressante je vous l'explique ça juste dans le détail dans une seconde en gros le sujet c'est les mots qui sont optimisés sur votre page la réputation des liens c'est les mots qui viennent des encres de liens qui sont à l'intérieur des liens qui sont internes au site et qui pointent sur votre page et les mots qui sont en vert c'est les mots qui sont communs et c'est les mots en fait qui vont devenir les mots vecteurs ou les mots qui vont conduire les différentes recherches qu'on va pouvoir faire sur le contenu de la page je vous montre ici quelques exemples là c'est par avec le site de Stéphane Briot donc vous voyez les mots qui sont mis dans la perception c'est échanger comment devenir entrepreneur si je fais la recherche la page est troisième sur le contenu ici j'ai cyberentraide c'est Anne-Catherine Gerviel donc je prends ads, twitter astuces démarrer la page sa page est première si je continue ici par exemple ça c'est un site de Patrick Fausse qui est ici aussi dans la conférence les mots sont en néerlandais vous faites la recherche sur les deux mots la page est première ici c'est avec une recherche sur Fabrice Ducarme on trouve ça c'est à mes sites Mitambo ici c'est de nouveau une autre recherche livre scrivener la page est première chez Anne-Catherine donc encore voilà un autre exemple de recherche le plus souvent on trouve les pages classées mais le problème c'est que les mots qui sont donnés ne correspondent pas à des recherches que les gens pourraient faire donc tout le travail va être de savoir comment est-ce que j'optimise ma page pour obtenir des mots intéressants classés qui vont répondre aux recherches que les gens font donc l'astuce c'est que tout part de la réputation de lien donc le sujet de page je vous l'ai montré là vous avez des services comme alizé.info qui permettent d'aller analyser le contenu de votre page et de voir les mots-clés qui ressortent ça vous pouvez aller voir c'était un service qui est vraiment très intéressant alors la réputation c'est ce que je disais c'est que vous avez toutes les pages qui font un lien vers votre page vous avez le sujet de la page qui est important et le libellé des encres de liens qui pointent vers votre page et donc derrière ce que nous on appelle la perception en fait c'est la rencontre des deux univers donc le sujet de ma page à droite la réputation et les mots qui vont ressortir vont vraiment être les mots en fait qui sont conducteurs donc c'est des mots qu'on va pouvoir utiliser pour faire différents types de recherche donc voilà le sujet je vous l'ai dit la réputation c'est la deuxième ligne et au dessus et au dessus on va voir ce qu'on appelle la perception là on a une petite extension qu'on a relâchée qui s'appelle SEO SERP c'est une extension qui est gratuite qui fonctionne dans Chrome et grâce à cette extension on peut rester sur une page et faire des recherches pour essayer d'identifier les combinaisons de recherche que les gens pourraient faire pour savoir sur quelle requête on pourrait trouver votre page et donc vous pouvez vous amuser comme ça à commencer à faire différentes recherches et là je vous montre dans l'exemple c'est que cette page est optimisée et si vous regardez la liste on a des top 10 qui sont différents presque partout ici on a même le numéro 6 là on a le site d'abondance qui est partout et donc avec ce mode d'optimisation là on peut réellement aller classer une page sur de nombreuses recherches différentes et même que Google considère différentes puisqu'il va classer chaque fois des sites différents donc on peut avoir un reach ou une distribution du classement de ces pages qui est vraiment très importante et très intéressante je vous montre rapidement d'autres choses vous avez la même chose que sur realiser.info donc dans le plugin et dans vos pages vous avez la distribution des mots simple, double, triple qui sont optimisés avec toute la liste des tags donc là vous pouvez savoir si tiens je sais pas moi perdre trop est important pour vous et vous voyez qu'il n'est pas bien optimisé là vous avez des infos pour vous dire ok je vais dans mon texte rajouter d'autres intertitres ou je vais le mettre en avant d'une autre façon pour qu'il puisse remonter et prendre une importance plus grande dans l'ensemble des mots de ma page vous avez des analyses visuelles graphiques qui vont vous montrer en fait avec une logique de couleur en fait les mots qui sont optimisés ceux qui sont sur-optimisés d'autres sous-optimisés donc si tout d'un coup vous avez un terme je sais pas moi ici c'est un site d'archeter c'est une construction de maison en fait si vous dites Zinger est important ou Toulouse est important on peut aller chercher les raisons pour lesquelles Toulouse n'est pas bien optimisé d'en déduire des leçons est-ce qu'il faut créer des nouvelles pages est-ce que dans les pages où il existe on doit l'améliorer voilà vous avez encore d'autres vues qui sont là aussi dynamiques qui vous montrent en fait les groupes de mots et les associations qui sont faites et donc là vous pouvez réfléchir et regarder si ce sont les clusters importants qui vous correspondent ou pas et déduire après les actions à faire tiens j'ai de nouveau la même chose est-ce que je dois rajouter des pages les adapter et continuer voilà pour les liens internes la même chose donc on avait dit il y avait l'autorité la réputation ça on vous les calcule on vous donne le nombre de liens donc c'est uniquement les liens à l'intérieur du site on ne s'occupe pas de ce qui vient à l'extérieur du site là je vous montre par exemple la page qui était classée sur une dizaine de recherches elle a uniquement 5 liens à l'intérieur du site il y a 66 liens qui sortent et pourtant cette page est classée sur une dizaine de recherches différentes donc il ne faut pas forcément avoir beaucoup de liens une fois qu'on commence à avoir des structures de contenu qui sont bien optimisées on peut vraiment faire des choses intéressantes là vous avez le détail sur les liens entrants et vous pouvez savoir si la page qui envoie lien c'est la colonne topique la sujet si le sujet est intéressant qu'il y a la perception de cette page et vous avez l'encre de lien donc vous pouvez voir d'où viennent vos liens est-ce que ça vient une page de catégorie est-ce que ça vient de liens qui ont été fait à l'intérieur d'autres textes et donc vous pouvez contrôler tout ça assez rapidement donc je vous montre un exemple d'optimisation ça c'est un article que j'avais publié il y a deux semaines c'est une traduction d'Aleda Solis qui avait fait un super travail de compilation de toutes les choses à vérifier pour la migration HTTPS à faire avant pendant et après donc au début j'avais simplement traduit le texte et en fait quand je regardais dans Google Search Console deux ou trois jours après il n'y avait aucun mot clé utilisé par Google et quand j'allais voir l'analyse qu'on a avec notre plugin Web Search Console je voyais en fait que j'avais un mot optimisé et quand je faisais des tests je ne trouvais la page classée sur rien du tout donc là j'avais vraiment un problème donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai été voir un site par exemple comme Answer the Public qui est en fait un site qui va chercher les recherches les suggestions que Google fait quand vous tapez une recherche donc vous lui demandez vous lui posez une question et il vous présente les choses sur deux façons vous avez une carte comme un mind map ou bien vous avez des listes de mots qui sont là donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à regarder les recherches qui étaient là et je me dis tiens avec l'extension sur Google Migration HTTPS où est-ce que je suis tiens je vois que ma page est 38ème là-dessus donc je vais j'avoue d'autres services ici il y a LSI Graph qui fait ce genre de choses vous avez Twin World qui propose ça donc lui il a l'intérêt c'est que vous avez des infos sur le volume de recherche et la compétition vous avez aussi Keyword Tool qui est très intéressant pour ça pour avoir ce genre de données donc ce qui va se passer c'est que avec les infos j'ai restructuré mon texte j'ai mis des titres H2 j'ai commencé à animer les différents éléments donc au début j'avais rien et puis tout d'un coup deux jours après hop je vois Google a commencé à placer le mot sur toute une série de textes enfin toute une série de requêtes donc je continue je continue mon petit tour je commence à faire ressortir des mots dans le texte dans les liens qui pointent vers le texte et puis 3-4 jours plus tard là je vois que ma page commence à ressortir sur toute une série de recherches on va passer le détail mais tout d'un coup on voit que la page commence à être 3ème 2ème sur certaines recherches plus bas sur d'autres donc la question après c'est de me dire est-ce que cette recherche la numéro 38 est vraiment importante pour moi qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir aller rajouter les mots ou en enlever sur ma page l'autre partie c'est de commencer à aller regarder ce que font les concurrents donc la première chose c'est de regarder la barre de recherche dans Google et vous allez regarder l'ordre dans lequel les dossiers apparaissent actualité images, vidéos ça donne une indication sur la façon dont Google les recherches sur ce sujet là sont faites sur Google donc on va regarder le classement sur la SERP et puis là on va aller regarder les premiers classés donc là il y a un guide on voit qu'il a été publié en 2016 la première fois et puis il a réédité donc c'était la technique que Fabrice expliquait tout à l'heure et puis tout d'un coup on voit que le numéro 2 en fait c'est un journaliste qui a écrit un article mais visiblement inspiré du premier puisqu'il le cite comme consultant et il explique ce qu'il a mis et puis on voit par exemple que le numéro 3 qu'est-ce qu'on voit le numéro 3 il reprend exactement la structure dont vous avez parlé j'ai mon titre j'ai une belle image j'ai mon chapeau de 100 mots j'ai une image avec un lien qui sort et qui va reprendre Matt Cutts donc il y a un ancien évangéliste de chez Google puis j'ai une série de listes qui sont sorties donc ensuite on va regarder par exemple ce qui se passe dans les actualités là on va se rendre compte que pour Google c'est une requête qui est un peu ambiguë parce qu'il y a la migration vers ses data centers donc c'est les liens qui sont en dessous et il y a un seul lien qui est migré la migration problématique HTTPS donc on voit que c'est un sujet qui est ambiguë pour lui qui n'est pas clairement utilisable sur les vidéos on va regarder on voit qu'il y a une vidéo en français les autres sont en anglais donc on se dit si je sors une vidéo en français sur le sujet j'ai peut-être des chances de sortir dans les 10 premiers on va aller regarder les images alors comme j'ai traduit l'article je retrouve en fait l'article initial qui est mis là donc je vais voir dans mon site et c'est un peu con parce que j'ai pas mis de texte alternatif j'avais mis juste l'image comme ça j'avais rien adapté donc ça j'ai une piste directement pour améliorer l'image et améliorer son positionnement donc pour résumer on avance comme ça et petit à petit c'est une histoire de 15 minutes c'est pas des heures et des heures de boulot pour optimiser la page on va regarder on regarde on se dit tiens j'optimiserai bien les choses sur cette recherche et puis le contenu est optimisé et en avance alors la question c'est une page c'est facile mais quand j'ai 300 pages 400 pages ou 1000 pages sur mon site comment est-ce que je fais pour gagner du temps et là on a un exemple donc ça c'est le site de Stéphane qui est juste là on peut exporter en fait toutes les données qui sont analysées donc ce qu'on va voir là c'est qu'il y a plusieurs colonnes mais là c'est les 3 colonnes vous avez à gauche la réputation au milieu de la perception donc les mots clés principaux qui ressortent et en colonne F vous avez le sujet de la page et donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va venir avec pour chaque ligne on va venir avec une série de recommandations on va dire voilà moi les mots qui m'intéressent sont ceux-là ceux qu'il faut vraiment diminuer par page sont ceux-là je pourrais réécrire mon titre de telle façon pour mieux répondre aux requêtes des personnes et idem j'ai une comparaison à côté avec le titre le titre actuel de la page il y a encore d'autres colonnes je ne vous montre pas tout ça mais ce que dans le plugin il existe un outil pour gérer les tâches de façon collaborative donc on peut venir créer une tâche vous allez associer au niveau de la tâche la donner à une personne un collègue donc si vous êtes consultant vous pouvez le donner à votre client si vous travaillez en équipe vous pouvez gérer ça comme ça et en fait derrière les tâches sont créées et il y a une zone centrale dans le plugin où on va retrouver toutes les tâches qui sont associées on peut les filtrer pour savoir qui doit faire quoi et on peut rebasculer directement d'une tâche vers la page pour voir si le travail a été fait ou pas et comment on avance donc la deuxième chose c'est pour comprendre en fait comment on avance il faut suivre un peu les positions de vos pages donc nous on a un outil qui est encore en bêta qui va sortir bientôt mais vous pouvez faire ça avec Monitorant avec d'autres outils l'idée c'est vraiment d'arriver à comprendre en fait comment vos concurrents vos concurrents directs ou les concurrents organiques se classent sur les requêtes sur lesquelles vous voulez aller vous poster est-ce qu'ils se classent avec une seule page avec plusieurs pages voire un peu les dominantes et bon là on voit peut-être pas trop bien avec les contrastes de couleurs mais on voit que sur une série de concurrents qui sont mis on voit que la plupart sont très très mal optimisés sur de nombreuses variations des requêtes ici sur la requête de l'exemple que je donnais tout à l'heure la migration HTTPS ça peut donner des idées sur dire tiens je vois que j'ai des requêtes avec Wordpress Wordpress migration HTTPS je pourrais écrire un autre article sur le sujet et le connecter à ma page et peut-être qu'en étoffant mathématiques Google m'accordera un crédit plus grand et j'irai classer plus de pages dans ce top là donc la question c'est savoir est-ce que ça marche ce truc là donc là je vous montre un témoignage d'une blogueuse cuisine qui a envoyé le témoignage hier ou avant-hier donc elle simplement en appliquant cette méthode elle explique même là j'écris ma recette je regarde ce que Mitambo donc le Web Search Console m'affiche j'adapte mes mots et petit à petit mes pages grimpent donc là elle est très contente parce que son concurrent principal c'est Marmiton et elle arrive à classer ses pages au-dessus donc ça c'est je vous montre ça c'est sur Semrush donc depuis qu'elle a commencé à utiliser le plugin elle a son trafic qui a vraiment décollé qui est donc voilà ici ça c'est un graphique de chez c'est un travail que Patrick Faust a fait donc vous voyez ici c'est une comparaison sur deux années bon Patrick a le plugin la première version du plugin mais vous voyez que l'augmentation c'est l'augmentation de page vue c'est 248% c'est quatre fois plus de trafic en un an qui est obtenu une fois que les maillages fonctionnent bien et que vos sites a une bonne performance vous voyez la courbe c'est le nombre de pages qui sont explorées par jour tout d'un coup vous avez la courbe qui grimpe parce que le maillage est intéressant Google comprend mieux les pages donc il considère qu'elles sont plus importantes donc il reviendra les voir plus rapidement là je vous donne un autre exemple une fois que la page est optimisé c'est très facile d'obtenir une position zéro c'est toujours un exemple qui est chez Patrick et ça c'est le quai ce qu'on a vu tout à l'heure avec Fabrice avec WP Formation donc il n'utilise pas le plugin pour l'instant mais quand on a fait la refonte avec son problème de Panda ça c'est moi qui l'ai aidé à repartir sur des bonnes bases et à restructurer le site et on a nettoyé les thèmes pédés au début et après c'est son travail éditorial et la gestion qu'il a expliqué tout à l'heure qui explique le succès qui a été fait donc voilà je partagerai après les infos sinon vous pouvez me contacter sur WP Search Console et je partagerai les infos et les liens qui ont été donnés durant la présentation donc voilà si vous avez des questions Merci François on va prendre une question peut-être deux en fonction de la longueur parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps Bonjour je ne suis pas spécialiste mais vous avez parlé de l'importance des liens sortants moi j'avais cru comprendre donc je ne suis pas spécialiste que les liens sortants c'était dangereux ça faisait baisser le page ring donc quels sont les conseils sur les liens sortants ce qui est important et surtout quand on commence son site c'est qu'il faut l'insérer dans un écosystème on ne peut pas rester ni le seul donc quelque part les liens sortants que vous mettez vers des sites de référence ou des sites qui sont importants c'est aussi un signal de qualité qu'on donne à Google puisque si vous faites un lien mettons vers Wikipédia ou Amazon ce sont des sites qui ont un grand niveau de confiance pour Google donc il se dit que vous n'allez pas tromper les gens en envoyant les gens vers ce genre de site et si jamais je voulais faire des liens sortants vers par exemple parce que voilà moi j'ai un site que je suis en train de bâtir je prépare des vidéos sur Facebook donc les vidéos sur Facebook pardon sur Youtube est-ce que je fais plutôt des vidéos qui rentrent dans mon site c'est-à-dire qui viennent de mon Youtube sur mon site ou est-ce que je fais plutôt des liens sortants qui vont dire ben voilà moi il y a le site et je vous conseille d'aller voir les vidéos de l'autre côté ça vous pouvez faire les deux l'avantage que je montrais tout à l'heure avec une structure de page c'est que si vous avez un média attractif à mettre en place vous prenez votre vidéo Youtube et vous la mettez dans votre page pour intéresser vos lecteurs donc ce signal de qualité là le fait que ce soit une vidéo Youtube c'est perçu comme un signal de qualité donc ça vous servira plus à promouvoir le contenu de votre page mais le lien que vous pourriez faire vers différents articles vers votre vidéo Youtube ça va booster le positionnement de votre vidéo dans le moteur de recherche de Youtube ça c'est encore d'accord et une vidéo il vaut mieux la mettre sur Youtube ou il vaut mieux la mettre en interne dans le site ça c'est comme vous voulez ça ça dépend des logiques mais si vous la mettez sur Youtube vous bénéficierez vous allez bénéficier pardon du trafic Youtube et des visiteurs qui pourront vous voir là donc c'est d'accord merci merci pour les blogs qui font de l'affiliation et qui du coup mettent beaucoup de liens de produits qui sont pas forcément en rapport avec un seul thème c'est à dire par exemple quelqu'un qui va mettre des produits de cuisine qu'il utilise mais aussi des produits de maison enfin tout ce qu'il teste quoi est-ce que c'est problématique est-ce que comment ça se passe ça va dépendre merci ça va dépendre de beaucoup de choses on l'a vu tout à l'heure avec Fabrice quand il a redémarré son site on a enlevé tous ses liens d'affiliation on est reparti de zéro pour montrer pour faire pas de boulange après un site un site qui n'a pas de pénalité après ça dépend des thématiques parce qu'on peut comme on a vu avec l'exemple du journal Le Monde on peut avoir plein de thématiques sur son site donc si vous êtes dans une cohérence avec les thématiques que vous reliez a priori il n'y a pas de soucis particuliers après si vous faites du cloaking sur les liens il y a de différentes techniques qui sont utilisées bon il y a moyen de masquer les destinations vous allez et en concernant les liens entrant qu'est-ce que vous pourriez avoir comme recommandation en gros ça on n'a pas expliqué mais si on veut donner une forme d'autorité à une page il faut au moins qu'elle reçoive suffisamment le lien entrant donc normalement je vous le montrais tout à l'heure avec le je vais revenir non c'est ici on va revenir sur les exemples qui étaient là le c'était ici c'est pas important bon je ne retrouve pas la page mais en gros dans la balance de liens il faut des liens qui aient aussi une certaine influence à l'intérieur de votre site pour pouvoir influencer la page qui est donnée donc il faut trouver un équilibre donc il n'y a pas juste une question de lien de thématique il y a la thématique mais il y a aussi l'autorité donc il y a aussi l'influence que les autres pages peuvent avoir et même des liens qui peuvent venir à l'extérieur du site et on va essayer de veiller à ce qu'il y ait quand on a des sites qui démarrent qu'on n'a pas encore beaucoup de pages et c'est de ne pas avoir trop de liens sortant sur une page parce que comme ça ça diminue le nombre de liens qu'on doit trouver pour booster le contenu de la page c'est tout merci